Roller Derby. Si ce nom vous est familier pour l'avoir vu adapté plus ou moins librement dans des films ou des séries, nous sommes nombreux à nous demander ce qu'est réellement ce sport. Justement, ce week-end, la Roche-Rion accueillait un événement Roller Derby organisé par les passeuses d'âmes, équipe locale. La saison d'OK sur glace étant terminée, j'ai profité de l'occasion pour faire prendre l'air à la caméra, histoire de faire connaissance avec cette pratique. Née dans les années 30 en Amérique, c'est pourtant que très récemment qu'elle s'est importée en France. Le Roller Derby qui est un sport américain est arrivé en France vers 2010, surtout suite au film Blis qui a fait découvrir le sport aux françaises. Il y a surtout des équipes dans les grandes villes, à peu près une par département. Nous, sur la Roche-sur-Yon, notre équipe a trois ans. Elle date de mars 2014. On a commencé sur le parking Leclerc Acti Sud, mais rapidement, la Vendéenne a eu vent qu'une équipe se montait. Du coup, ils nous ont contactés pour qu'on rejoigne la grande famille du quad à la Vendéenne. Et donc, ça fait deux ans et demi qu'on est dans le club, sur la Roche. On est à peu près entre 25 et 30 joueuses et joueurs. On a deux gars dans l'équipe parce que le sport se développe aussi de plus en plus chez les garçons. Le Roller Derby, c'est un sport qui se pratique en Roller Quad, le fameux patin à roulettes. On est sur une piste ovale. On est deux équipes composées de 14 joueuses. Et à chaque partie de jeu, il y a cinq joueuses de chaque équipe qui vont s'aligner. Parmi ces cinq joueuses, il y en a une qu'on appelle la jameuse, qui est une sorte d'attaquante, qui a une étoile sur son couvre-casque. Et les quatre autres, du coup, ça s'appelle les bloqueuses. Et du coup, les bloqueuses ont pour rôle d'empêcher l'attaquante de passer. Nous, on le fait soit par du positionnel en se passant devant elle ou alors en donnant des petits coups de hanche ou d'épaule pour la sortir des limites de la piste. Elle, du coup, l'attaquante, en revanche, elle va essayer de nous passer. Et à chaque fois qu'elle va faire un tour de piste, à chaque fois qu'elle passe une hanche d'une joueuse une fois, elle marque un point. Et donc, le but, c'est d'avoir le plus de points. Après, voilà, on a énormément de règles. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, donner des coups de coude dans la tête, des coups de coude à quelqu'un, des croche-pieds, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des fautes. Et chaque fois qu'une faute nous s'est stiflée, on part en prison pour faire une pénalité d'une durée de 30 secondes. Et on n'a droit qu'à cette faute au maximum. Sinon, on peut être, du coup, au bout de cette faute, on est exclu du jeu complètement. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de refs. Alors, les refs, on appelle ça, c'est les arbitres. On en a 7 qui sont en patin et 11 qui sont sans patin. Et du coup, ceux qui sont en patin, justement, permettent de gérer le jeu pour qu'il se fasse en toute sécurité, d'indiquer les fautes, etc. aux joueuses. Et ceux qui sont sans patin vont gérer tout ce qui va être un peu plus le calcul des points, le calcul des fautes, gérer le scoreboard, donc l'affichage du temps de jeu, etc. Venant du monde du hockey sur glace, j'ajouterai quelques subtilités qui m'ont marqué. Ici, un coup de suffilet ne marque pas forcément un arrêt de jeu. Par exemple, quand la première jameuse passe le pack, l'arbitre siffle deux coups pour lui donner le lead, ce qui signifie que ce sera à elle de marquer la fin du tour en lui faisant signe. Cela permet de choisir de continuer pour marquer et d'arrêter pour empêcher l'autre de le faire. Autre fait étonnant, si les traditionnels temps morts sont présents, les équipes peuvent également invoquer un official review leur permettant de discuter une décision arbitrale. Alors, est-ce que j'ai passé un bon moment ? Clairement, oui. Je ne vais pas vous mentir, le jeu est forcément moins impressionnant qu'un match de hockey sur glace de par la configuration du sport, mais l'action est bien présente, et même si au début le pack ressemble à un Blueby Bulga incohérent, on apprend vite à discerner ce qui se passe, et je me suis même surpris à trembler en fin de game pour les passeuses à la vue du score très serré. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.